Séance spéciale, l'exem booty les amis, on fire ! Waouh ! Aujourd'hui on arrive sur votre troisième mois et franchement j'espère que vous êtes en forme Ça me fait super plaisir, j'espère que vous avez bien fait les deux premiers mois d'entraînement Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même faire cette séance Mais vous pouvez quand même reprendre tout le programme Heals Body Vous allez dans la playlist Heals Body et vous pouvez la faire Avant de commencer cette séance, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne Activez la cloche des notifications N'hésitez pas également à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir votre guide de la perte de poids 100% gratuit Et vous avez le lien de ma cagnotte litchi si vous voulez participer à mon programme Bref, avant de commencer, je voulais quand même vous expliquer un petit peu le principe de ce nouveau mois d'entraînement Qui va être tout simplement un mois axé sur la pré-poste fatigue et le travail isométrique Mais qu'est-ce que tu racontes Arthur ? C'est très simple, la pré-poste fatigue ça veut dire qu'on va faire en réalité des exercices de pré-fatigue Ensuite on va faire des exercices globaux qu'on appelle, de mouvements polyarticulaires On travaille plusieurs groupes musculaires et ensuite on fait de la poste fatigue Ça veut dire qu'on ne retravaille qu'un seul groupe musculaire Je vous expliquerez tout pendant les séances donc pas de panique pendant que vous serez en train de souffrir Je vais vous apprendre un petit peu les méthodes d'entraînement Vous aurez également des méthodes isométriques C'est-à-dire des méthodes où vous allez bloquer sur une position pour aller chercher la tension musculaire En gros, ce mois-ci va être un mois d'optimisation Vous allez apprendre à bien vous entraîner de manière optimisée Pour aller chercher les petits détails, les petits plus qui font que vous allez avoir des entraînements beaucoup plus efficaces Qu'après vous pourrez appliquer dans toutes les vidéos d'entraînement Et dans tous les entraînements que vous allez faire plus tard Bref, j'ai beaucoup parlé, on est parti pour le début de ce troisième mois C'est le dernier mois du Heels Body Donc profitez-en les amis Bon courage pour vos petites cuisses A tout de suite, go ! Allez, on est parti donc pour votre séance les amis Nouveau mois, mois numéro 3 Séance spéciale jambes et fessiers Vous allez voir qu'on change complètement notre façon de s'entraîner Et ça va un petit peu piquer J'en suis désolé On va commencer avec de la course Vous allez voir l'échauffement est complètement différent que ce qu'on faisait le mois dernier Mais on commence toujours avec course ou marche active 3, 2, 1 et go ! Allez, c'est parti ! Donc là, ici, soit, marche active Ok, donc vous utilisez les bras tranquilles Abdos serrés Je donnerai toujours, comme d'habitude, des options avec et sans saut, sans impact Ok, pour que ça soit adaptable à tout le monde Donc là, ici, soit ça, soit ça Et on ne fait que 30 secondes Dans 10 secondes, on va partir pour des squats Vous allez voir, pour l'échauffement, en fait, on a 10 exercices à la suite de seulement 30 secondes Donc il va falloir être rapide, switcher entre les exercices 3, 2, 1, stop ! Là, ici, squat En bas, en haut, c'est l'échauffement On y va tranquille, donc on réveille un peu les jambes Là, vous commencez les squats, poussez bien les fesses en arrière Vos genoux, on essaie de ne pas trop les avancer On met le poids dans les talons Le dos reste bien droit et on envoie Yes ! Allez, encore 15 secondes Pensez toujours à bien souffler dans la montée Et on réveille ses jambes tranquillement Vous avez vu, il est encore hyper beau ce matin Comme d'habitude, en réalité, comme tout le jour, en fait Allez, dernière Stop ! Talons faites ! Go ! Là, ici, utilisez vos bras Donc soit vous faites, encore une fois, sans impact Ici, avec les bras, vous tirez les coudes en arrière Ou alors légère course ici Montez les pieds, pardon Un peu plus haut Et envoyez Yes ! 15 secondes, s'il vous plaît Encore Et ensuite, on enchaînera avec des fentes alternées Sans impact pour l'instant Donc là, ici, je vous remontre Soit l'option 1, soit l'option 2 Attention ! 3, 2, 1 Fentes alternées Une à droite, je reviens Et une à gauche Tout ça, vous connaissez déjà On l'a déjà fait sur le mois 1 et le mois 2 Parfait Une fois que j'ai posé mon pied Je vais chercher vraiment vers le bas D'accord ? De bas en haut Yes ! Allez Faites-le plutôt en reculant C'est plus simple au niveau des genoux On a un meilleur positionnement Et donc, juste après Grab Vine, dans 5 secondes Ok, vous vous rappelez C'est là, ici Je vous montre un petit peu en avance Allez Time ! C'est parti, on y va Grab Vine Croisez le pied derrière Et là, ici, finissez avec un talon Faites-boum Direct Boum Yes ! Encore 20 secondes Si on peut accélérer un petit peu En fait, on fait une sorte de pas Pas chasser Mais un peu croisé derrière Et on va voir Ok, 10 secondes encore On va partir en Drop Squat Continuez ça Je vous montre ce que c'est Pied serré Soit vous faites 1, 2 Descend Sans impact Ou alors avec un léger impact Time ! Là, ici, descend Reviens Ouvre, ouvre Descend, reviens Ou alors Jump, reviens Ok ? Comme vous voulez Ça, ça chauffe Assez rapidement Descendez votre main Vraiment jusqu'en bas Gardez le dos bien droit Là, ici On va jusqu'en bas Ok ? On essaye vraiment de Mettre plus de tension dans les cuisses Maintenant Plus l'échauffement passe Vous allez voir Et plus La tension va remonter On enchaîne avec des genoux Ok, time ! C'est parti ! Genoux, droite, gauche Là, ici Option 1 Sans impact Yes ! Option 2 Léger saut Comme on veut On adapte Tout simplement Allez ! Envoyez ! Soufflez bien dans la montée Là ! À chaque fois que vous montez un genou Soufflez Parce que vous vous écrasez en même temps Et en même temps, vous travaillez Vos abdos Yes ! Allez, gardez ça Stop ! Squat side Que à droite En bas Je remonte En bas Je remonte D'accord ? Que ça Toujours le même côté Bien sûr, on va faire l'autre côté après L'objectif, c'est repousser En diagonale Je pousse mes fesses en arrière Je garde le dos bien droit Et j'envoie Encore 10 secondes Ensuite, on va faire 30 secondes de burpees Bien sûr, il fallait en mettre un petit peu 3 2 1 Go ! Allez, option sans impact Derrière, reviens Option avec légère impact Là, ici On descend en bas En haut Et on remonte Yes ! Encore, s'il vous plaît 20 à 15 secondes Gardez ça, on va terminer avec un squat side Côté gauche Dans 5 secondes, s'il vous plaît Ok ? Allez, stop, relâchez On est parti Squat side Termine à gauche Si vous aviez fait à droite Peu importe Faites bien l'autre côté Regardez sur le squat side J'insiste Il faut bien pousser les fesses en arrière Le dos va légèrement pencher en avant Mais le dos reste bien droit D'accord ? De cette manière On échauffe bien l'intérieur De la cuisse gauche également Vous allez voir que l'intérieur de la cuisse droite S'étire un petit peu Ça fait du bien En plus, c'est agréable Allez, 5 secondes Et je vous explique Ce qui va se passer aujourd'hui 3, 2, 1 Top ! Ok, donc là on a Une minute de récupération Et dans ce nouveau mois d'entraînement On va partir à chaque fois sur des blocs On va avoir deux méthodes d'entraînement Qu'on va croiser De l'unilatéral Ok ? Pour en tout cas cette séance là Unilatéral Avec De la pré-poste fatigue Vous allez voir ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait on va Fatiguer que ça Qu'un seul groupe musculaire Ensuite Travailler toute la jambe Donc plusieurs groupes musculaires Ensuite refatiguer qu'un seul groupe Toute la jambe Bref, vous allez voir Ça va être très sympa Je ne vous explique pas tout Faites juste la séance Vous allez voir Ça va bien se passer Après il y aura un deuxième bloc Un peu différent Donc On va commencer avec Hip thrust Jambes droites D'accord ? Et là vous avez l'habitude Vous choisissez l'option que vous voulez Soit Donc on va Faites attention Parce qu'on a 5 exercices à faire Que sur la jambe droite Ok ? Donc Ne vous trompez pas Si vous commencez bien Pied droit au sol Pied gauche sur la jambe Et on part pour une minute Time Allez là ici Donc On monte Et on redescend D'accord ? Soufflez dans la montée Inspirez dans la descente Là ici Soit Vous avez cette option là Ou alors Vous connaissez maintenant bien sûr Soit sur Là ici Soit en ayant la jambe tendue La jambe tendue C'est juste pour ajouter de la charge Donc ne faites pas de balancier ici C'est juste Elle reste dans le prolongement de l'autre Comme si elle était au sol Mais elle est tendue bien sûr Ok ? Donc contractez fortement les fessiers Dans la montée Là ce qu'on est en train de faire C'est On est en train de cibler vraiment Les fessiers Et l'arrière de la cuisse Ok ? Juste après On a un mouvement polyarticulaire Du coup Et on va faire des fentes Jump que à droite Ça va piquer D'ailleurs préparez-vous Vous allez bientôt passer debout Dans à peu près Ok ? Passez debout s'il vous plaît Donc là c'était la jambe droite Qui a travaillé Vous remettez en fente Toujours la même jambe devant Et on est parti pour une minute Soit fente normale Enfin sans sauter Soit avec un jump Go ! Ok ? Donc là ici Jumpez au début si vous pouvez Ou si vous ne mettez pas d'impact Vous faites juste des fentes normales Pas de problème Vous allez chercher en bas En haut Et si vous voulez jumper Et bien vous jumpez Tout simplement D'accord ? Donc gardez ça Waouh ! Vous allez voir Ça va vite fumer la jambe Parce qu'on a déjà Un peu fumé les fessiers Il y a un moment Où vous allez forcément repasser Sur des fentes normales Et dans ce cas là Vous allez vraiment appuyer Avec votre talon Et l'extérieur de votre pied Pour vraiment Engager les fessiers Sur les fentes Et comme on a déjà Travaillé les fessiers Juste avant Et bien ça tombe bien C'est encore plus efficace Et oui c'est ça qui est cool D'accord ? Continuez hein Toujours la même jambe On fait attention A ce que son genou Soit bien aligné Avec son pied D'accord ? C'est pour ça Je me fais bien en face Là pour vous voyez Mon genou il part pas Sur le côté Tout ça Ok ? Allez stop Venez vous allonger Sur le tapis Sur le côté gauche De manière à avoir Voilà jambe droite en haut Là ici vous pliez vos jambes 90 degrés Tendez la jambe droite Devant Et go ! Pointe du pied vers le bas S'il vous plaît On l'a déjà fait hein C'est une élévation Avec la jambe Et la pointe du pied vers le bas là Pour encore une fois Ciblez les fessiers Yes ! Soufflez bien dans la montée Inspirez Allez On garde ça Et on y va Une minute sans pause Vous avez vu Il n'y a pas de pause du tout là On est parti pour 10 minutes non stop Sans pause 5 minutes à droite 5 minutes qu'à gauche Et après on commence les choses sérieuses C'est comme si c'était Une pré-fatigue du bloc d'après Waouh ! Allez encore 20 secondes Ensuite on va repasser sur un Squat side Que du côté droit D'ailleurs je commence à me mettre debout moi Pour vous montrer Comme on a fait l'échauffement Donc squat side Que à droite d'accord Allez top Passez debout Là ici donc que la jambe droite Toujours la même jambe Soit ici juste Explosive Soit si vous êtes en forme Push ! Ok ? Allez 3, 2, 1 Que on y va Push ! Je remonte et je redescends Push ! Yes ! Et là vous allez commencer normalement A bien sentir votre twist S'il saute pas c'est pareil d'accord Là push ! Ici Push ! Ok ? C'est vous qui choisissez Mais si vous pouvez rajouter là En réalité il n'y a pas un réel impact en plus Donc c'est cool Là ici Boum ! Et on redescend Boum ! Mais vous devez commencer A sentir Aïe 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 Une grosse tension dans les fessiers C'est ça qui est sympa Il nous reste encore 30 secondes Il nous reste encore 30 secondes s'il vous plaît D'accord ? En bas Et on remonte En bas Et on remonte Et essayez Quand vous faites ça De contracter fortement les fessiers Préparez vous dans quelques secondes On va venir se rallonger sur le côté Quasiment la même position qu'on était juste avant Mais cette fois ci la jambe est tendue Dans le prolongement du corps Ok ? Allez stop ! Rallongez vous Même position C'est toujours la jambe droite Qui est en haut On la tend dans le prolongement du corps Point du pied vers le bas Go ! Allez vous pouvez même poser votre tête Profitez du soleil Tout ça Kiffez un peu S'il n'y a pas de soleil chez vous Et bien prenez le mien Il y en a largement assez pour tout le monde Même si la vidéo est vue des millions de fois Il y aura assez de soleil pour tout le monde Bon je doute que la vidéo sera vue un million de fois Déjà parce que C'est une vidéo où il faut la faire Sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt de la regarder Et du coup Est-ce qu'il y a des millions de personnes Qui sont chauds pour faire cette séance Je ne sais pas Mais en tout cas vous êtes en train de la faire Et ça c'est le principal Allez donnez moi encore 15-20 secondes Et ensuite on repasse debout Enfin non on se ramasse le dos pardon Et on reprend tout à gauche maintenant D'accord ? Donc ça sera hip thrust à gauche Plus tous les exercices qu'on a fait à la suite Ok ? Moi je vais commencer à me placer Donc hip thrust à gauche Bien sûr on est Pied gauche au sol Allez je vais en faire tomber mon micro Excusez moi Allez on s'allonge maintenant On repasse sur le dos Pied gauche au sol Pied droit sur la cuisse gauche Ou jambes tendues Et go ! Allez c'est parti En haut En bas Très bien Contractez s'il vous plaît Fortement les fessiers dans la montée Maintenant on enchaîne sur un travail Et bah de l'autre côté Maintenant qu'on a bien Fumé le côté droit Et après vous allez voir Le bloc d'après Il va piquer un peu Ah je suis désolé Yes ! Là c'est comme si on était encore en train de pré-fatiguer le muscle Le but ici c'est Mettre son corps bien sous tension Réveiller Les muscles Surtout qu'on travaille beaucoup les fessiers là Et après Et après les amis Je suis désolé De ce qui va arriver Mais il va falloir assumer Bah oui on est sur le mois numéro 3 quand même Allez s'il vous plaît encore 15 secondes à peu près Ensuite on enchaîne avec les Fentes jump gauche Faites les bien pendant 1 minute Sans vous arrêter d'accord Donc là moi je repasse debout Je commence à me préparer Vous vous allez passer debout Maintenant Ok c'est parti là Fentes Vous pouvez même commencer un peu en avant Si vous êtes déjà prêt Moi je vous remonte Donc soit fentes normales Soit fentes avec le jump 3 2 1 Go Là ici Donc avec le jump d'accord Ici C'est impossible Que vous me disiez Ouais ça a été La séance c'était pas trop dur Faites une minute de fente Sauter là Y'a personne qui peut me mettre Dans les commentaires Ouais franchement ça va C'était facile Faites une minute de fente Jump que sur une jambe Et même si je jump pas Je fais boum Boum Faites une minute comme ça Je vous garantis Que vous fumez vos cuisses Et vos fessiers Mettez un match de tension Dans le talon Et l'extérieur du pied Ok Et là pareil Je vous garantis Que vous allez énormément Le sentir Ça va brûler votre cuisse Brûler vos fessiers Et juste après On se rallonge sur le côté Pour Là ici Cibler que les fessiers Go Ok Même si je jump pas Pas de problème Je peux accélérer Pour vraiment brûler mes fessiers Moi je me prépare Pour vous montrer la suite Pour vous rappeler la suite D'ailleurs Parce qu'on a déjà fait De l'autre côté Là ici je vous rappelle Prendre du pied vers le bas Allez c'est parti Allongez vous Vous allongez sur le côté droit De manière à avoir La jambe gauche en haut Posez la tête Et go C'est parti On y va En haut En bas Essayez s'il vous plaît De contracter les fessiers Quand vous montez Soufflez Serrez vos abdos Et on en voit tranquillement Yes Allez gardez ça Cherchez A mettre un max de tension Parfait Et soufflez un maximum D'accord Essayez de Dans les moments Où on est au sol Comme ça De poser un peu Récupérer Soufflez Pour récupérer un peu En cardio Même si C'est pas une séance cardio Mais ça peut monter quand même Moi je suis beaucoup soufflé Parce que je parle en plus Du coup je respire pas très bien Mais vous essayez de rester focus Sur votre séance Sans parler Restez Vraiment dedans D'accord Allez on va passer dans quelques secondes Sur un squat side Je vous rappelle Que à gauche Une fois ci D'accord Donc s'il vous plaît Passez debout Je vous remonte le mouvement Soit Que le squat Soit le squat side Avec L'explosivité Push Yes Comme vous voulez Allez 3, 2, 1 Go on y va Squat Push Yes En bas Push Explosif En bas Explosif Aïe 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 Push Très bien Là Bam Explosivité Ok Poum Allez gardez ça encore S'il vous plaît Bah 45 secondes Donc on va chercher en bas Et à chaque fois On pousse bien les fesses en arrière Je veux vraiment que vous le sentiez Dans les fessiers L'intérieur de la cuisse gauche également Et ensuite on va terminer avec l'élévation Là ici De la jambe Pour finir les fessiers Après on va passer aux choses sérieuses Même si ça c'est déjà les choses sérieuses en réalité Ok Je me mets au sol Je commence à vous montrer la suite Je vous rappelle la suite Comme tout à l'heure La jambe est dans le prolongement du corps Je prends du pied vers le bas Et c'est la jambe gauche qui est bien au-dessus bien sûr Allez donc 3, 2, 1 Ok Passez au sol Installez-vous Allongez bien votre corps Dans le bras Pardon Dans le prolongement de votre corps Et là ici on monte Et on redescend 3, 2, 1 Go Allez Ici regardez Ce qui est très important C'est de ne pas faire ça Regardez votre écran s'il vous plaît Ne montez pas la pointe du pied vers le ciel D'accord Sinon ça va se tirer dans la cuisse Là je veux qu'à l'inverse En fait elle soit orientée vers le bas Pour cibler Un maximum vos fessiers C'est ça que je veux D'accord Donc cherchez s'il vous plaît Ah s'il vous plaît Pardon A faire ça Allez en haut en bas En haut en bas Yeah Qu'est-ce qu'on est bien aujourd'hui Franchement J'espère que vous êtes en forme Après on a une minute de récupération Et on enchaîne avec un bloc Et là il va falloir être très fort Mentalement Vous allez comprendre pourquoi Je vais vous expliquer ça dans 20 secondes Donc continuez chercher à D'avoir une bonne amplitude Et On va en haut en bas D'accord Encore 15 secondes Et je vous explique la suite Travail isométrique Dynamique Qu'est-ce que ça veut dire Arthur Et bah vous allez voir Ça va être la surprise Ok encore 3 2 1 Et stop Ok on récupère une minute Et je vous explique Donc comme je viens d'expliquer Travail isométrique dynamique Isométrique c'est Quand on fait un mouvement Où on ne fait pas de mouvement Justement C'est quand on est bloqué sur un mouvement Un mouvement statique Comme un gainage par exemple Ok Ou comme tous les mouvements Qu'on va faire Mais on va bloquer dans une position Le but ici C'est qu'on bloque à chaque fois 30 secondes dans cette position Le but va être D'aller chercher la tension musculaire Intense Et extrême Je vais vous rajouter des petits détails Pour que vous allez chercher plus loin Dans la contraction musculaire Et d'aller chercher un peu La tétanisation du muscle Au bout de ces 30 secondes Quand le muscle est tétanisé Qu'on a mal partout Et bah on part sur le mouvement Qu'on est en train de faire Mais en dynamique Le plus rapide possible Vous allez voir Ça va être très sympa Ok Et on va commencer Ce premier bloc de travail On a 8 exercices à la suite Par un squat Ça veut dire qu'on va Bloquer en bas Pendant 30 secondes Et on va essayer d'avoir Les jambes à 90 degrés D'accord 3 2 1 Et stop Bloquer en bas Gardez le dos bien droit Et là ici S'il vous plaît Contractez vos cuisses au maximum Avec les pieds Vous allez Imaginez que vous voulez Écarter le sol D'accord Donc poussez vers l'extérieur Les pieds ne bougent pas Mais vous allez pousser vers l'extérieur Gardez le dos bien droit Contractez vos cuisses Ok Gardez les abdos serrés C'est maintenant que le gros travail De la séance arrive Encore 10 secondes Continuez Et dans 10 secondes Dès que je vais vous dire top Là vous ferrez un max de squat Pendant 30 secondes Vous allez voir Ça va être assez horrible Vous allez me détester sûrement Mais c'est pas grave 3 2 1 Time Allez c'est parti Max de squat Maintenant 30 secondes Comme ça Relâchez un peu les tensions musculaires Et c'est juste d'être rapide On peut même jumper Si vraiment on est en forme A mon avis Je suis pas sûr que vous avez envie de jumper Mais si vous voulez Vous pouvez le faire Gardez ça D'ailleurs on va pas faire 30 secondes complètes Parce qu'on va devoir se préparer Pour l'exercice suivant Et ce sera des hip thrusts Encore 5 secondes S'il vous plaît Allez accélérez Est-ce que vous sentez la tension Stop On vient au sol Un peu plus cool celui-là On monte les fesses Et stop Bloquez hip thrust Restez là Contractez max Comme la position est stable Je fixe en isométrie Vous pouvez Contractez fort les fesses Tirez fort L'arrière des cuisses D'accord Les ischios Avec les talons tirés vers vous un peu là Pour rajouter de la tension dans les ischios Gardez cette position forte Et puissante Vous allez voir Que quand on bouge pas Quand on est en isométrie On peut vraiment travailler La mise sous tension Et c'est ça qui va être intéressant Dans ce mois-ci Ok 3 2 1 Et go on y va En haut en bas Yes Allez max de rep Là ici Et vous avez vu Vous avez senti la tension Que vous avez réussi à rajouter Quand vous étiez en haut là Et bah maintenant Rajoutez là Entre chaque répétition A chaque fois que vous montez Vous tirez les fesses au max Vous contractez l'arrière des cuisses Vous tirez vers vous Avec vos talons Pour rajouter de la tension dans les ischios Gardez ça Aïe 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 Ne vous inquiétez pas C'est que l'échauffement là Encore 3 secondes Et on passe debout en fin de droite Ok stop On bloque en bas Excusez moi Ça va piquer Bloqué Restez là Yes On reste là Juste ça déjà Vous allez voir Sans rajouter de tension volontaire C'est déjà assez horrible je pense Ok Donc chercher à avoir une bonne position Comme on ne bouge pas On a le temps On commence sûrement à avoir les jambes qui tremblent C'est normal Ok Donc on reste en bas Et dès que ça va partir Time on y va Max de rep Si vous êtes encore chaud patate Vous faites des jumps Ok Mais je doute D'ailleurs dites moi à la fin dans les commentaires Si vous avez réussi à faire A la fin là Les squat jumps Ou les fan jumps Sur les mouvements dynamiques 3 doigts Et là ici Max C'est horrible hein Parce qu'il y a une énorme tension musculaire Qui s'est créée dans la cuisse Et on essaie de ne pas s'arrêter On accumule cette tension Et on envoie On envoie On envoie D'accord Cherchez vraiment à appuyer sur le talon L'extérieur du pied Chauffez le fessier Waouh Les cuisses Il reste encore 5 secondes Et on va passer au sol Toujours sur la jambe droite Stop Passez s'il vous plaît A genoux Et là Rappelez-vous on l'a déjà fait celui-là On va venir ouvrir et bloquer ici Stop on reste là D'accord Donc soit ici C'est la jambe droite Soit la jambe est pliée Soit si vraiment vous êtes chaud patate Tendez la jambe Pointe du pied vers le bas Et restez là Max de tension Là si vous le faites Jambes tendues Vous allez voir ça pique C'est hardcore La jambe droite Le bras droit est tendu On est penché un peu sur la gauche Et si vous êtes chaud après Donc bien sûr on peut le faire Jambes pliée Après on fera Mouvement dynamique D'accord 5 secondes 3 2 1 Time Allez 30 secondes Celui-là il est hardcore Ok Essayez s'il vous plaît De remonter bien la jambe On a tendance à aller chercher derrière Parce qu'on commence à fatiguer Non On ramène la jambe ici Profitez Yes Allez En haut en bas En haut en bas Là c'est assez horrible Normalement ça doit être une grosse tension dans les fessiers Je me prépare pour vous montrer la suite Ok stop Passez debout Fente gauche On passe en bas On bloque en bas Et on ne bouge plus 3 2 1 Bloqué Yes On garde son dos bien droit Les abdos serrés Homoplate Resserré légèrement Grosse tension dans la cuisse Si je veux avec mon talon Je tire un petit peu Regardez comme si je voulais faire ça Bon moi je suis sûr de l'air Ça glisse Mais vous le faites Essayez d'avoir Et là sentez une tension qui s'accumule dans l'arrière de la cuisse Le dos reste bien droit On essaie de ne pas poser ses mains Et de se reposer ici Max de tension Dans 5 secondes On repart D'ailleurs si vous trouvez le bloc trop facile Ce qui m'étonnerait Time Refaites le avec des charges Mais à mon avis Il n'y a pas besoin en vrai Parce que quand on met la tension Le moment où on est en iso Si vous vous contractez Vous rajoutez cette tension volontaire Vous allez voir que Il n'y a pas forcément besoin De faire plus Ok Gardez ça Et dans 5 secondes On va passer Ok Passer au sol Là ici Je décolle ma jambe gauche Et 3 2 1 Go Allez même position Soit je reste ici En statique Soit je tends Pointe du pied vers le bas On est en isométrie encore une fois Ok Là vous sentez une tension qui s'accumule Dans les fessiers Peut-être les jambes dans les abdos Mais c'est très très léger Mais Dans la partie basse Et restez là Toujours la pointe du pied vers le bas Surtout si vous tendez la jambe là Ce mouvement il est vraiment hard D'accord Et après je vous rappelle Bam Et là ce qui est sympa C'est qu'on sent encore Les fessiers à droite Les fessiers sur la jambe qui est posée Allez 3 2 1 Go S'il vous plaît J'insiste sur la pointe du pied vers le bas D'accord Pas comme ça De toute façon c'est vraiment pas agréable De le faire comme ça Pointe du pied vers le bas Là ici Et si j'en peux plus Et si j'en peux plus Plus ma jambe J'ai une amplitude qui est plus grande du coup Pas de problème Mais au moins j'ai un vrai mouvement qui pique Yes Encore 10 secondes s'il vous plaît Juste après ça Aïe 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 On va se poser En position Ours Stop Mettez-vous à genoux 3 2 Top On reste là Position marche de l'ours Vous vous rappelez on l'a déjà fait celui-là Mais regardez bien ce qu'on va faire maintenant Déjà vous allez accumuler la tension C'est-à-dire que vous allez contracter vos cuisses Avec les mains vous allez tirer comme si vous voulez avancer Avec les pieds vous allez tirer comme si vous voulez ramener le tapis sur vous Ce qui se passe dans 15 secondes c'est ça Les pieds restent au sol Push Je tends mes jambes D'accord Je tends mes jambes Et la contraction se passe dans les jambes Yes Si c'est trop facile pour vous Vous le faites Une fois avec la jambe droite Une fois avec la jambe gauche D'accord Et time Là ici Push Contractez vos cuisses Revenez Contractez Revenez C'est trop facile Ici je décolle Une jambe Je fais une fois à gauche Push Une fois à droite Ok Une fois à gauche Choisissez votre option Il nous reste encore Un exercice les amis Aïe 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 Et Dans 5 secondes On va passer en haut En squat large D'accord Allez stop Passez debout s'il vous plaît Dernier exercice A prendre un kicker Pour finir quand même 3 2 1 Bloqué en bas Gardez le dos bien droit Contractez les cuisses Là avec les pieds Vous allez imaginer que vous voulez resserrer le sol Donc tirez Il n'y a rien qui se passe Je ne veux pas que les genoux rentrent Que ça bouge Mais resserrez le sol Vous allez avoir plus de tension dans l'intérieur des cuisses Gardez votre dos bien droit Et dans 10 secondes Soit vous êtes chaud patate Vous faites des squats large Pardon Jump Soit vous faites juste des squats large Attention 5 3 2 1 Go Allez Là ici max de squat Imaginez que c'est la fin de la séance Même si ça ne l'est pas encore vraiment Mais qu'on s'en rapproche grandement Envoyez Fumez vos cuisses Terminez-les 20 secondes Moi je vous montre la suite Pendant ce temps là Parce que dans 20 secondes On finit avec 1 minute de kicker Burpees tout simple Je ne me suis pas pris la tête Petit truc à la coul pour finir Encore 5 secondes Et je vous remonte Soit Burpees sans impact Soit impact Ok Allez 3 2 1 Go 1 minute de Burpees Et c'est fini Là ici je repasse en haut Boum 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 Et je remonte ok Derrière devant Comme vous voulez Si vous êtes en pleine forme encore Vous rajoutez Un squat jump Arrivé en haut Encore une fois C'est vous Qui choisissez Il reste encore 40 secondes Cherchez Juste A être efficace Si à la fin de cette minute De Burpees Vous vous sentez en forme Vous mettez pause sur la vidéo Et vous repartez C'est la nouveauté de ce mois-ci aussi C'est que le finisher termine Jusqu'à ce que vous soyez Vraiment terminé D'accord Donc si à la fin Cette minute Vous n'êtes pas KO Mettez pause Et vous continuez 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 Jusqu'à ce que vous soyez Plus capable de faire Un seul Burpees Jusqu'à ce que votre Burpees Ne ressemble plus à rien Ok Si vous voyez que le mouvement N'est plus propre du tout Arrêtez Et là vous aurez terminé votre séance Quoi qu'il arrive Moi je m'arrête à une minute Ok Il reste encore Trois secondes Deux Deux Un Et time Yes Félicitations Bien joué Je pense que vous êtes en train de souffler Suffoquer Peut-être que vous avez mis pause maintenant Et vous continuez Peu importe Nous on va finir par S'étirer tranquillement maintenant Et après Il sera temps de se dire Au revoir bien sûr Allez on attrape son pied droit Relâchez bien Allez soufflez Faites redescendre le cœur tranquillement Au fur et à mesure On va faire redescendre Le cœur La tension musculaire Je pense qu'on l'a bien senti Dans les cuisses Dans les fessiers aussi J'ai vraiment accentué cette séance sur les fessiers Posez votre pied Sur votre jambe opposée Allez Allez Regardez un poids fixe Comme moi Sinon vous allez Pas comme moi Je veux dire Sinon vous allez tomber Et essayez Moi je serai un truc mou en plus Sur le gazon C'est encore plus chaud Mais c'est bien Ça travaille la stabilité Et on descend Ok Et tirez bien les fessiers Relâchez L'autre côté Vous avez vu donc Dans ce nouveau mois On va avoir un travail de pré-post-fatigue Donc comme je l'expliquais Pré-post-fatigue Ça veut dire que On fatigue un petit groupe musculaire Et ensuite on travaille Plusieurs groupes musculaires d'un coup Donc par exemple des squats C'est un mouvement polyarticulaire Qui travaille les fessiers Les cuisses Enfin les quadriceps Les ischios Très légèrement les mollets Ok Changez d'ici Et ensuite par exemple On avait des hip thrust Où là on était beaucoup plus ciblé Sur grand fessier Et un petit peu les ischios Ok Ça c'est le travail de pré- Ou de post-fatigue Et après quand on faisait les élevations Par exemple On était sur le petit moyen fessier On muscle des petites zones Et après on chauffe Des grosses zones Ok Là ici s'il vous plaît Fléchissez un peu sur les jambes Là Et là vous allez juste Une fois que vous êtes en bas Tendre les jambes tranquillement Et vous allez chercher Là où vous pouvez bien sûr Si là vous êtes au max C'est bien S'il y a besoin de remonter Vous restez On essaye pas comme je viens de faire Parce que j'avais le dos complètement arrondi Mais gardez le doigt à peu près droit Et on y va tranquille Yes Je veux que ça tire dans les mollets L'arrière des cuisses Des ischios Fléchissez un peu sur les jambes Et redressez-vous tout doucement Là ici On revient doucement Yes On relâche Et on vient prendre une grande inspiration On va chercher vers le ciel Et on relâche tout Yes Yes Félicitations Est-ce que cette première séance De votre troisième mois Ça a été ? Est-ce que vous avez senti cette tension ? Ne vous inquiétez pas Si vous n'avez pas encore bien compris Le principe de mise sous tension On a un mois pour le travailler Avec 24 vidéos d'entraînement Donc pas de panique Vous allez apprendre et comprendre Au fur et à mesure Le but c'est qu'à la fin de ce troisième mois Vous arriviez vraiment A bien vous mettre sous tension Si vous avez aimé cette vidéo Et pour me soutenir Mettez-moi un like Partagez également cette vidéo Sur vos réseaux sociaux Facebook, Instagram Comme d'hab Même sur d'autres réseaux sociaux Si vous pouvez Et si vous voulez le faire bien sûr Et dites-moi dans les commentaires Fais comment vous avez ressenti Cette première séance C'est important pour moi Ça me permet de savoir un peu Comment j'oriente après Les prochaines séances Donc ça m'aide également Quand vous mettez des commentaires Je vous rappelle que vous avez Dans la description de la vidéo Un lien sur ma cagnotte Litchi Pour participer Et m'aider à créer Mon tout nouveau programme Je l'ai repoussé pendant un mois Cette cagnotte Je l'ai prolongée d'un mois Je voulais dire Pour atteindre mon objectif Parce que je ne l'ai pas encore atteint Et quand on n'atteint pas son objectif Dans la vie Qu'est-ce qu'on fait ? Et ben on se bat pour l'atteindre Et c'est ce que je fais Du coup je vous dis A demain les amis Pour votre séance au du corps Bon courage Passez une excellente journée A demain les amis Ciao